Bienvenue à ce bulletin d'information. Tout de suite, les grands titres. Le président de la République, Paul Kagame, en visite de travail à Singapour, a rencontré hier soir au Marina Bay Street Circuit le président directeur général de Formula One Group, Stefano Dome Micali. Les habitants de la ville de Kigali souhaitent qu'il soit mis en place des infrastructures de protection contre le virus Ebola apparu en Ouganda, comme c'était le cas pour la pandémie de Covid-19. Et vous le verrez dans ce journal, ce dimanche, l'archevêque de Kigali, le cardinal Antoine Kambanda, a célébré une messe à la prison de Nyalo-Genge à Magera-Gere, à laquelle ont assisté des détenus de cette prison. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ngabide. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Paul Kagame, en visite de travail à Singapour, a rencontré hier soir au Marina Bay Street Circuit le président du directeur général de Formule 1 groupe Stefano Domenicali et a assisté à un dîner organisé par le Premier ministre Li Sien-Long avant d'assister au Grand Prix de Singapour de 2022. Les habitants de la ville de Kigali et ceux qui la visitent en provenance de différentes parties du pays souhaitent que les infrastructures qui avaient été mises en place pour se protéger de la pandémie de Covid-19 soient reprises parce qu'ils sont préoccupés du fait qu'il n'y ait pas de protection contre le virus Ebola qui est apparu dans le pays voisin, l'Ouganda. Kassim Youssouf nous en dit plus. Au lieu de grands rassemblements tels que les marchés, les gares et dont les agglomérations, on observe des gens se faire des accolades et d'autres bras déçus, bras dessous. Pour accéder aux places publiques, il fallait d'abord se laver les mains dans le cadre de l'application des mesures sanitaires préventives contre la pandémie de Covid-19 et après que sa virulence se soit atténuée, on ne voit plus des lavabos ou dans ce qui en reste, il n'y a aucune goutte qui coule. Les habitants de la ville de Kigali et ceux qui la visitent en provenance d'un peu partout sur le territoire national se disent préoccupés du fait qu'il n'y a plus de mesures préventives alors que dans le pays voisin, l'Ouganda, est apparu le virus Ebola et que pour s'en protéger, l'on devrait se laver les mains plusieurs fois. Écoutez, on pourrait remettre en place les mesures qu'on a appliquées pour se prévenir contre le Covid-19 et que nous puissions nous protéger. Les gens ne se lavent plus les mains et se font des accolades. Les lavabos sont tous en panne et que les gens puissent nous sensibiliser à porter le masque, reprennent du service parce que l'inquiétude est réelle. On pourrait se retrouver attaqué et faire face aux problèmes. Dans les lieux d'occulte, un peu partout dans la ville de Kigali, les fidèles chantent et dansent pour la gloire de Dieu. Certains disent en tout cas qu'ils sont au courant du virus Ebola et qu'ils ne peuvent pas dormir sur leur laurier parce qu'ils savent les effets que la pandémie de Covid-19 a entraîné dans la fermeture des lieux d'occulte. Les dirigeants des confessions religieuses indiquent que même dans leur préducation, ils continuent à rappeler aux fidèles et d'appliquer les instructions du ministère de la Santé pour se protéger contre le virus Ebola. Le ministre de la Santé, le docteur Daniel Gamigé, indique que jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun signe du virus Ebola au Rwanda. Il exhorte cependant les Rwandais à suivre les informations relatives à ce virus et à appliquer les mesures sanitaires pour s'en protéger, notamment se laver les mains, éviter les salutations et se faire des accolades et de surcroît stopper les déplacements non essentiels vers l'Ouganda où ce virus est en circulation. Nous suivons de près ceux qui sont venus de cette zone. Nous surveillons ceux qui présentent des symptômes qui ressemblent à ceux du paludisme, notamment la faiblesse, la fièvre, les vomissements, des douleurs dans les articulations. Et quand ça s'aggrave, le signe le plus important que les gens doivent savoir est que la personne saigne de toutes parts, notamment la bouche, le nez, les yeux. Ce sont des choses que les gens devraient savoir. Jusqu'à présent, à toutes les zones frontalières, avec l'Ouganda, on vérifie ceux qui entrent dans le pays et on leur demande d'où ils viennent et nous examinons ceux qui peuvent être transférés à l'hôpital dans des chambres prévues pour recevoir ceux qui ont des symptômes. Ceux qui n'ont pas de symptômes sont amenés ailleurs, où ils restent pendant 21 jours et après ils rentrent à la maison. Les chiffres du ministère Ougandais de la Santé rendus publics le 30 septembre 2022 révèlent que 38 personnes sont infectées au virus Ebola, 9 sont mortes et qu'on essaie de trouver environ 470 personnes qui ont été en contact avec les malades. Vous suivez le journal de la télévision rwandaise. Ce dimanche, l'archevêque de Kigali, le cardinal Antoine Kambanda, a célébré une messe à la prison de Nyalu Gengue à Magira Gere, à laquelle ont assisté les détenus de cette prison. Dans son message lors de cette messe, le cardinal Antoine Kambanda leur a demandé de suivre la voie de leur cœur qui leur rappelle de faire le bien et d'accepter d'être un et de travailler pour la communauté. Le cardinal Kambanda leur a également demandé d'être des témoins de l'amour là où ils se trouvent, car Jésus aime aussi tout le monde, leur demandant de ne pas avoir honte d'être enfermés, mais qu'ils soient toujours humbles et en croyant en l'amour fraternel. Au cours de cette messe, le cardinal Antoine Kambanda a donné le sacrement de confirmation à 23 prisonniers et détenus. Et avant de passer à l'international, parlons éducation. Le ministère de l'éducation exhorte les parents à aider leurs enfants à adopter la culture de la lecture et de l'écriture. Car elle est la base sur laquelle sont édifiées toutes les sciences. Des experts en éducation estiment que la culture de la lecture au sein de la société rwandaise ne sera réelle que si tout le monde accepte de la promouvoir. Kassim Youssouf nous fait le point. Moussoni Aimé réside à Kimirongo dans le district d'Ogassavo. Il est parmi les Rwandais qui n'ont pas eu la chance d'avoir le jour dans leur pays, ce qui explique le retard qu'il a eu pour parler et bien écrire le Kinyarwanda. Comme nous qui sommes nés sans avoir la chance de lire le Kinyarwanda et de ne pas avoir le temps de le faire parce que nous sommes nés à l'étranger. Ce parent indique que son histoire a fait qu'il ait la détermination d'aider ses enfants à parler le Kinyarwanda en commençant par sa fille Moussoni Atete Lili Lesli qui est maintenant en quatrième primaire à l'école secondaire Remera catholique. Cela n'a pas fait longtemps que Marthe a acheté à Mokunwa des habits et du matériel didactique et a débuté sa formation scolaire à l'école à proximité de leur domicile. Le ministère de l'éducation a récemment accordé à Moussoni Aime et sa fille une rétribution en signe de reconnaissance du rôle qu'ils jouent dans la promotion de la culture, de la lecture et les efforts qu'ils fournissent pour la sensibiliser à d'autres Rwandais. Le secrétaire d'État au ministère de l'éducation, Twagira Yezu Gaspard, indique que le gouvernement et ses partenaires dans le domaine de l'éducation continuent à mettre en place plus de bibliothèques publiques dans le pays et invitent tous les Rwandais à les exploiter. La lecture constitue la connaissance de base qui aide les enfants à l'école et nous tous d'ailleurs dans notre quotidien. Lorsque vous savez lire, vous pouvez avoir accès aux informations essentielles. Lorsque vous savez lire, vous pouvez avoir accès aux messages qui peut-être peuvent sauver votre vie, comme on l'a dit notamment lorsqu'il s'agit des informations relatives aux catastrophes naturelles, aux maladies, à la vaccination et autres. On est au courant de cela parce qu'on sait lire. Des experts en éducation indiquent que la culture de la lecture et de l'écriture ne peut se répandre que si elle débute par les familles et que les adultes l'inculquent aux jeunes avec amour et abnégation. Notre souhait est d'aller au-delà des 72 bibliothèques et que chaque foyer en ait une. Nous pensons que c'est possible et nous exhortons les parents à mettre des livres à la disposition de leurs enfants et prendre au moins 15 minutes par jour pour lire aux enfants une histoire avant d'aller au lit. Cela va permettre aux enfants de grandir en ayant la culture de la lecture et pouvoir bien lire et cela va les aider à bien étudier différents cours. Des experts en éducation indiquent que lorsqu'on élève et ne sait pas bien lire, notamment la langue maternelle, cela se répercute sur d'autres matières qu'il apprend. Le gouvernement rwandais et ses partenaires dans le domaine de l'éducation vont augmenter le nombre de bibliothèques publiques de 72 à un grand nombre possible et cela sera fait d'opère avec la sensibilisation des écrivains à davantage publier des livres traitant de tous les domaines de la vie des Rwandais tout en cherchant comment rendre les prix des livres abordables pour permettre à ceux qui en ont besoin à les avoir facilement. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de bientôt vous retrouver.